Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ne répondez pas aux messages WhatsApp, je vous le répète, parce que je passe du temps à les supprimer, c'est des scams. Ne versez pas d'argent, ne demandez pas de conseils, c'est de la dope, c'est des conneries, il ne faut surtout pas répondre. Alors là, j'ai en supprimé, je n'ai pas une cinquantaine, plus j'ai de vues, plus j'ai de scams. Bon, enfin, c'est comme ça. Par contre, parlez à vos copains de ma chaîne, parce que j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'abonnés. Donc, souscrivez, partagez. Alors, peut-être que vous pouvez partager sur Facebook, TikTok, mes vidéos, ça me permettrait d'avoir de plus en plus d'abonnés. Ou parlez de moi sur Telegram, sur Twitter, ça m'aiderait beaucoup. Likez, partagez, parce que plus j'ai de likes, plus j'ai de vues. Merci à vous tous. Bon, alors, avant de commencer, sur le sujet que je voulais parler, bon, alors, je vais vous donner un peu mon avis. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que là, actuellement, moi, au Maroc, je ne touche pas du tout à mon portefeuille. Je ferai les opérations quand je rentrerai, à partir du 9 octobre. J'ai peur d'avoir un bug, ou quelqu'un me pirate mon mot de passe en passant, etc. Bon, donc là, je ne fais rien, je ne touche à rien pendant que je suis au Maroc. Alors, ce que j'ai fait, pour l'instant, j'ai staké tout mon portefeuille sur Binance. Malgré que je vais bouger aussi comme les autres. Donc, parce qu'ils ont augmenté, ils sont passés à 4-3. Alors, pourquoi je pense que CZ a tort ? À mon avis, il est en train de manipuler la communauté. Pourquoi ? Parce que là, il a parlé qu'il faudrait, maintenant, il va créer un bouton. Et ceux qui voudront participer au burn, ils s'enregistrent. Et si ça dépasse 25% jusqu'à 50%, la taxe sera appliquée. Alors, moi, je pense qu'il est en train de nous manipuler. Parce que les gens vont se dire, les holders vont se dire, mais pourquoi les autres ne payent pas ? Pourquoi je paye ? Bon, il y a des youtubeurs qui pensent qu'il y aura beaucoup de gens qui vont souscrire. Bon, moi, je souscrirais pour le principe. Je burnrais un peu aussi comme les autres. Mais je pense qu'il est en train de manipuler la communauté. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va dire, vous voyez, j'avais raison. Regardez, les mecs n'ont pas souscrit, ils n'ont pas burné tout seuls. Donc, vous voyez, c'est moi qui avais raison. Donc, en fait, il va dire qu'il avait raison. Et il va dire, en fait, la communauté a dit ça. Mais finalement, ils ne veulent pas, vous voyez, ils ne s'enregistrent pas. Ils ne veulent pas burner, etc., etc., etc. Donc, il est en train de prendre la communauté à contre-pied. Alors qu'il avait dit que, lui, il dit que non. Mais bon, il avait quand même dit que si ça avait été implanté sur la blockchain, il aurait accepté la taxe burn. Bon, pas sur les transactions, mais il avait quand même laissé entendre qu'il aurait fait quelque chose. Bon, là, il est en train, en fait, de manipuler la communauté. Et vous verrez, dans un mois, parce qu'il a donné un mois pour que les gens s'inscrivent, et vous verrez, dans un mois, qu'est-ce qu'il va faire. Et bien, il va dire, vous voyez, j'avais raison, personne n'a accepté le burn, vous voyez. Parce que sur Terra Station, il n'y a que ceux qui ont leur token sur Terra Station qui peuvent voter. Alors, ils vont dire, oui, les mecs de Terra Station ont voté, oui. Mais vous qui êtes sur place, vous dites non. Bon, donc, il est en train de jouer à un jeu, là, qui est un peu bizarre. Il essaie de faire plaisir à la communauté, mais en même temps, il est en train de nous manipuler. Vous verrez, dans un mois, il dira, vous voyez, j'avais raison, personne ne veut burner. Bon, alors, après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté le staking, à mon avis, pour garder les gens sur Binance. Bon, alors, suite à l'année mai, il avait, sur Twitter, il avait prémédité son coup, parce que vous avez vu qu'il a arrêté, juste pendant l'année mai, il a arrêté, on ne pouvait plus envoyer nos terrains classiques ni sur ce Terra Station, on ne pouvait plus faire de swap, on ne pouvait plus faire de retrait. Donc, tout était prémédité, le texte était déjà fait. Bon, ben, il avait déjà tout, tout calculé. S'il est aussi riche, c'est qu'il est, c'est un malin, c'est un malin, ça c'est sûr. Donc, il avait déjà tout, 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 tout prévu. Bon, là, il a remis en place. Alors, le burn, bon, c'est sûr que ce n'est pas formidable, on a burné 1 billion de tokens. Alors, à mon avis, c'est qu'il y a des gens qui commencent déjà à envoyer leurs tokens sur Terra Station, mais alors, moi, je ne peux pas le faire en ce moment, hein, ou qu'ils envoient sur d'autres, d'autres plateformes d'échange. Donc, ça a commencé, donc là, vous payez la taxe, donc là, on a burné un peu plus. Bon, c'est pas formidable, mais c'est un début, hein. Bon, alors, après, par contre, la bonne nouvelle, c'est que, la bonne nouvelle, c'est que, il y a beaucoup d'applications qui sont en train de travailler sur des collections de NFT sur Terra Station, Luna Sapien. Alors, allez sur ma page Twitter, je vous ai mis le lien, hein, Made in Chiba. Vous pouvez aussi liker ma page Twitter, Made in Chiba, comme ça, quand je pose des questions, quand je fais des votes, vous pouvez voter aussi, hein. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une collection d'NFT qui est en train de se fabriquer, donc, quand les gens achèteront des NFT, ça va burné. On parle aussi de jeux d'utilisation du token pour des jeux casino, donc, c'est pareil, ça va burné aussi, hein. Donc, il y a pas mal d'applications qui sont en train de se construire, hein. Alors, par contre, pour moi, la super nouvelle que les gens n'ont pas fait attention, c'est une rumeur, hein, mais les Terra Rebelles, apparemment, travaillent là-dessus, c'est qu'ils veulent créer un exchange sur Terra Rebelles. Alors, qu'est-ce que ce serait, cet exchange ? Ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin de bilans, hein. On pourrait acheter, vendre sur Terra Station, récupérer nos rewards, faire du trading, etc., etc., etc. Et en même temps, ce serait bon pour les tokens déflationnistes, parce qu'ils vont pas faire un exchange que pour le Terra Luna classique et le Terra classique USDT. Donc, ils risquent, ce qu'ils ont dit, et comme vous avez vu que le Satoshi Kizama avait sorti un peu des bois, il a dit qu'il voulait absolument arriver à burné 99% de la supply du Shiba Inu avec le jeu, etc. Donc, ça veut dire que le Shiba Inu, si cet exchange se fait, le Shiba Inu, à tous les coups, sera listé sur cet exchange, hein, donc sur cette blockchain, hein. On peut aussi avoir, si il y a l'exchange, je pense que je reprendrai position sur le Baby Dogecoin, donc parce que, et aussi, il pourrait s'inscrire. Donc, tous les tokens déflationnistes qui ont des problèmes à l'exchange, qui n'arrivent pas à être, qui n'arrivent pas, bon, c'est pas le cas du Shiba, qui n'arrivent pas à être listés sur Binance, qui n'arrivent pas à ceci, etc., etc., pourront être listés sur cet exchange. Donc, ça, ça peut mettre aussi un coup dur à ces aides, parce que, s'ils voient que le Shiba Inu, le Baby Dogecoin, toutes les monnaies déflationnistes, les nouvelles petites cryptos, etc., sont soutenues par la communauté du Terra classique, par les Terra rebelles, hein. Et bon, vu ce qu'ils ont fait en trois mois, bon, ils ont eu un échec, effectivement, sur cette tax burn, sur les transactions, mais c'est pas fini, hein. C'est jamais, jamais fini, hein. Ils, à mon avis, n'ont pas dit leur dernier mot. Donc, s'ils font cet exchange, ça risque de faire mal à ces aides. Parce qu'il y a beaucoup de tokens, parce que vous savez que le Shiba Inu, ils peuvent pas intégrer une tax burn sur le contrat. Ils n'ont pas de maîtrise du contrat. C'est pour ça qu'ils créent le jeu, c'est pour ça qu'ils créent le Shibarium, c'est pour ça qu'ils créent toutes sortes de trucs pour arriver à burner. Mais ils n'arrivent pas à burner assez, hein. Donc, ce qu'ils vont faire, à mon avis, ils vont travailler avec les Terra rebelles. Moi, j'en suis pratiquement sûr. On dit que souvent, j'anticipe souvent à long terme, mais si CZ ne fait rien, s'il n'y a rien qui se passe, les Terra rebelles feront cet exchange, hein. Et là, on n'aura pas de problème. On pourra staker nos Terra Luna classiques sur Terra Station, hein. Et en même temps, on pourra aller aussi mettre, comme sur Binance, on pourra aussi aller sur leur plateforme d'échange, hein, d'exchange, et en même temps, burner du token. Donc, on aura tous les outils à l'intérieur de Terra Station. Ça, à mon avis, c'est sûr. Les Terra rebelles ont dit que, bon, là, apparemment, il n'y a pas de problème. Même s'ils ont un problème avec Terraform, là, ben, ils feront, eux-mêmes, leur site internet. Ils ont déjà montré une image, etc., etc. Donc, ça, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Même si Docone va en tol, ça ne changera rien pour les Terra rebelles. Ils ont commencé à mettre tout en place. Donc, la communauté est très en colère. Ça, c'est sûr, hein. Parce qu'on aurait burné pratiquement tous les tokens en, allez, en 3, 6 mois, ça aurait été fait. Et à mon avis, l'erreur qui fait ces aides aussi, c'est que, en fait, les gens qui ont des tokens, des petits portefeuilles sur, en trading, ceux qui tradent sur Binance, ce sont des gros traders, ce n'est pas les petits. Les gros, ils tradent sur Binance, ils tradent sur n'importe quelle plateforme. Eux, ils ne vont surtout pas mettre oui au vote, ils ne vont pas s'inscrire. Donc, ça ne va être que, nous, des tout petits holders qui vont dire oui, etc., etc., etc. Et comme on n'arrivera pas à obtenir le machin, eh bien, il va se retourner contre nous et il va nous dire, vous voyez, vous êtes des tocards, vous dites que vous voulez burné, puis vous ne faites rien du tout, tout ça, c'est de la daube, etc., etc. Donc, parce que les traders sont gros sur Binance, d'accord ? Donc, il y a déjà eu, à mon avis, parce que comme il y a eu un billion de tokens burnés, à mon avis, il y a déjà des gens qui ont déjà envoyé sur Terra Station. J'ai eu des commentaires, il y a plein de mecs qui ont envoyé déjà sur Terra Station. Bon, sur KuCoin, il y a des conditions, je crois que c'est 500 dollars, 20 dollars, parce qu'ils veulent donner des cadeaux, des récompenses, etc. Mais bon, 500 dollars, tout le monde n'a pas 500 dollars de Terra Classique ou de l'UNC. Donc, il y a des conditions. Donc, à mon avis, les Terra Rebelles vont se focaliser sur le Terra Station pour vous offrir une plateforme d'exchange, pour vous offrir du staking, qu'ils ont déjà commencé avec des beaux rewards, parce que c'est 37%. Donc, là, Binance, c'est 4.3, mais bon, rien d'avant, il est 37. Bon, c'est sécurisé, c'est flexible, on peut les enlever comme vous, ça, c'est vrai, on est pour les bloquer 21 jours. Mais en fait, les Terra Rebelles, je suis prêt à parier qu'ils ne vont rien dire, ils vont tout faire sur Terra Station, ils vont faire les NFT, les applications, l'exchange, ils vont travailler à tous les coups avec Shiba Inu, tous les monnaies déflationnistes. Et là, il y aura un gros bug chez Binance. Je suis prêt à parier. Voilà. Bon, ben écoutez, les gars, souscrivez, dites-moi vos commentaires, partagez, hein. Et puis, je vous dirai quand est-ce que j'ai envoyé mes Terra Classics sur Terra Station à partir du 9-10 octobre. Je vais regarder. Alors, je vais faire comme certains holders. Alors, je risque un peu de diviser mon risque, c'est-à-dire mettre une grosse partie sur Terra Station, peut-être mettre sur Ku Klux Kogne, sur différentes plateformes, laisser un peu sur Binance, hein, pour voir un peu comment se passe la connerie qu'il veut mettre en place sur le bouton, etc. Bon, ça, on verra comment ça marche, hein. Et si jamais, ben, le vote des 50% de marge, ben, je rapatrierai, sauf si Terra Station fait son exchange, hein. Donc, je vais jouer un peu sur tous les tableaux, hein. Voilà, les gars, bye. Et bien, souscrivez, partagez, hein. Et puis, voilà, là, j'ai mangé à Tamri, là, c'est à 50 km d'Agadir. Moi, j'adore aller dans les petits restos marocains, parce que c'est vraiment sympa. Il y a une super ambiance, hein. C'est pas les restaurants français, voilà, Marina, et tout ça, là, où c'est cher, ou... Enfin, zéro, hein, pour moi. Un petit truc, on peut manger des pieds de bœuf, du poulet, 25 dirhams par personne. Si mes potes marocains m'écoutent, parce que j'ai pas mal de marocains qui m'écoutent, allez-y à Tamri, parce que c'est vraiment, vraiment sympa. J'ai aussi trouvé un resto super sympa, que je connaissais pas, un restaurant marocain, un petit resto, mais tout petit. Par contre, il faut aller tôt, parce qu'il y a la queue. Ça s'appelle le Majestic, c'est en face de la mosquée, entre Talbor et le centre d'Agadir. C'est hyper connu, hein, ils font de la soupe, ils font des galettes, ils font des beignets, mais par contre, c'est blindé, hein. Je suis allé hier soir, il faut vraiment aller tôt pour pouvoir manger. Bon, ben, les gars, à bientôt, et puis peut-être un jour à Agadir, hein. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada